bienvenue dans le trio économique on est avec vincent aujourd'hui et un invité docteur sylvain charlebois évidemment on va parler de plusieurs sujets qui touchent l'agroalimentaire ce serait dur de pas parler de son récent article par rapport au quota de lait et les pertes qu'on avait dans on vit le lait d'un drain grosso modo pour cette gestion de l'offre là donc on va parler tout ça avec lui vincent je peux peut-être te laisser introduire notre invité tu connais quand même un petit peu oui ben écoute je pensais pas ça que c'était t'allais le faire parce que depuis une couple de jours tu prends beaucoup de leadership dans la chose que tu vas fonder t'arrêter de le donner à frank écoute moi je sylvain puis moi en fait je pense que c'est la première fois qu'on se voit en personne personne quote-unquote moi je suis les travaux de sylvain depuis 2008 2009 quand j'étais encore étudiant puis que je travaillais comme quand je commençais à l'institut parce que je reprends dans le monde académique puis sylvain écrit beaucoup sur largement défini tout ce qui est food policy donc pas juste gestion de l'offre mais en gros tout ce qui peut toucher économie agricole de proche ou de loin et il publie de manière prolifique il est très très efficace une chose que moi j'admire des chercheurs qui font juste un article par trois ans je suis pas capable un article j'ai presque envie de dire un par un par mois presque ce qui ce qui est absolument exceptionnel et notamment beaucoup de choses sur quelque chose qui crée aucune controverse mais jamais aucune controverse la gestion de l'offre la gestion de l'offre là quand tu dis que tu veux l'abolir tu es la personne la plus populaire au canada puis il n'y a personne pour tes coeurs mais l'idée c'était de parler d'un article puis là j'ai en tête je m'en allais dire journal environmental economics mais en réalité c'est ecological economics je pense qui s'est sorti sur une des conséquences fâcheuses de la gestion de l'offre ce qui est assez puis je vais faire ma petite craque avant là avant qu'il puisse comment avant que sylvain se mette à ajouter quelque chose s'il veut ajouter quelque chose à ce qu'on a dit mais faut quand même souligner que le chiffre je pense c'est 6 milliards de litres de lait qui est jeté depuis 2012 ou 2013 il ya juste dans une économie c'est juste dans une dans un domaine ultra géré par l'état qu'on peut avoir simultanément des gens qui se plaignent d'insécurité alimentaire puis de lignes d'attente aux banques alimentaires et qu'on est capable de jeter 6 milliards de litres de lait aux poubelles c'est vraiment juste l'état qui réussit à créer des comptes des paradoxes comme ça puis je en tout cas c'est ça fait le commentaire éditorial puis ça fait ça je faisais mes petites recherches là sylvain ça fait longtemps que tu parles de cette thématique là pas besoin de on n'a pas besoin de chercher ben ben loin là tu sais je veux dire je me promenais puis je lisais des articles comme celui-là publié dans le globe and mail en 2017 où tu parlais déjà de cette thématique là puis encore c'est comme un peu le jour de la marmotte on est on dirait qu'on est revenu là en ce moment les traités de la de libre échange la gestion de l'offre les américains qui mettent de la pression puis tu dis ben finalement on l'a on est en 2024 au moment où les gens si les gens écoutent au moment où on a enregistré puis on n'est pas rendu pour eux en deux trois ans plus tard là mais c'est finalement on est encore dans le même débat puis ce système là est encore au coeur de bon de différentes critiques qui lui qui lui sont faites mais peut-être peut-être pour pour commencer dans le fond c'est quoi toi ton principal cas que tu fais sur le système de la gestion de l'offre ou peut-être même on peut commencer par la base expliquer puis je pense peut-être pas tout le monde dans les les gens qui qui écoutent qui savent exactement c'est quoi la gestion de l'offre au canada on sait que ça concerne les produits laitiers le poulet le c'est pas les mêmes tarifs le beurre c'est différent bon comment ça fonctionne puis c'est qu'est ce qu'on doit comprendre de ce système là bien d'abord le système de la gestion de l'offre a été mis en place il ya plus de 50 ans puis c'est un choix du gouvernement à l'époque pour supporter des filières où la production est quand même assez intensive comme par exemple dans le cas du lait bien les vaches produisent du lait chaque jour donc avoir accès à un marché c'est c'est assez intéressant c'est plus intéressant complètement ne pas avoir de marché ou pas avoir de certitude par rapport à un marché même chose pour les poules les poules pondent un oeuf par jour à peu près c'est donc pour industrialiser tout ça on a cru bon canada de créer une gestion de l'offre finalement on l'a fait en corée on l'a fait en angleterre on l'a fait en europe on l'a fait en australie ou en nouvelle-zélande par contre 50 ans plus tard on est les seuls à avoir ce système là maintenant les autres ont passé à d'autres choses le sénage il y a trois volets à la gestion d'offre d'abord il le système de quota donc on produit ce qu'on a besoin donc chaque province en fait établi des quotas selon la demande de demande domestique de lait de deux de volets etc deuxième chose on a des tarifs archi élevés à la frontière et j'ai l'impression qu'on va remettre tout ça sur la table avec l'arrivée de monsieur dans nos trompes à la maison blanche encore une fois pour la renégociation du traité de libre-échange entre le mexique les états unis de canada j'ai l'impression encore une fois donc les tarifs douaniers sont hyper élevés on parle de quoi 250 300 % donc c'est pratiquement impossible d'arriver au canada et d'être compétitif et la dernière chose c'est la fixation de prix à la ferme donc dans le cas chaque filière a son mécanisme dans le cas du lait et pour pourquoi qu'on parle beaucoup de lait mais le lait c'est 80 % de la gestion de l'offre en termes de recettes là c'est pour ça que les gens se demandent mais pourquoi qu'on parle pas de volailles d'oeufs ben il y a deux raisons d'abord c'est 80 % de la gestion d'oeufs en termes de recettes agricoles puis l'autre chose là l'autre chose quand on regarde les oeufs et la volaille ce sont des des filières à mon avis qui sont beaucoup plus compétitives si demain matin on met fin au système de gestion de d'oeufs moi je pense qu'ils survivraient ici au canada mais pas le lait là c'est pour ça qu'on revient toujours au lait et le lait la gestion d'oeufs dans l'est c'est archi politique parce que ils savent très bien qu'ils pourraient pas survivre sans le régime de la gestion d'oeufs donc le troisième volet de la gestion d'oeufs c'est de fixer des prix juste pour les producteurs donc chaque année la commission canadienne du lait à ottawa qui est une société de la couronne qui nous appartient tous font un inventaire des coûts et recommandent aux provinces combien d'argent combien d'argent chaque producteur devrait recevoir pour leur travail donc en gros c'est ça la gestion d'oeufs moi ce qui me fascine c'est dans mon travail de conseiller conseiller en sécurité financière à l'AMF j'ai pris le bon terme inquiétez vous pas autour de la nomenclature bien importante dans mon métier j'ai rencontré au fil du temps des agriculteurs puis ce qui m'a toujours fasciné c'est quand je faisais le bilan financier d'un agriculteur en lait autrement dit qu'il avait un cheptel de vaches à peu près la moitié de la valeur de ses actifs était le petit bout de papier qui représentait le quota tu rencontres quelqu'un il ya une ferme une belle petite ferme 4 millions 4 millions et demi c'est robotisé tu regardes sa machinerie agricole tu regardes ses robots tu regardes ses installations tu en as pour 2 millions 2 millions et demi à peu près pour être capable de soutenir le quota qui lui-même vaut 2 millions là tu es là tu te dis ben ouais c'est quand même assez spectaculaire puis c'est sûr qu'à toutes les fois que tu arrives puis moi-même qui n'est pas un amateur du tout de la gestion de l'offre c'est dans un contexte qu'à toutes les fois que j'arrivais pour parler de la gestion de l'offre je me disais il faut que si on met fin à ça demain matin il faut qu'il y ait un mécanisme compensatoire parce que tous ces gens-là sont en faillite la journée qu'on enlève le système c'est assez évident fait que quand tu dis c'est pas soutenable pour les agriculteurs si on met fin au système demain matin je le crois amplement parce que c'est pour les agriculteurs le bout de papier c'est c'est leur vie c'est leur retraite carrément c'est le même débat que les permis de taxi en fait tu vois avec le gouvernement a émis des permis de taxi tu dis des gens ont contracté des hypothèques des prêts pour acheter un permis à 200 000 si demain matin tu décrètes le papier vaut plus rien il faut que tu compenses la personne il y a des gens qui va tu sais je veux dire c'est des drames humains c'est sûr ben c'est ça c'est c'est ça c'est là que c'est le problème c'est pour ça que moi j'ai l'éducation avec maxime bernier à plusieurs reprises au cours des années puis lui c'est un abolitionniste là vraiment moi j'en suis pas un moi je pense que le système de quota devrait demeurer mais le problème c'est que la gestion de l'offre puis je l'ai dit au sénat canadien je pense il y a deux trois semaines le problème avec la gestion de l'offre c'est qu'on l'a jamais optimisé dans le sens que on permet pas à la filière de devenir plus compétitive en incitant les producteurs à réinvestir en incitant à regarder ailleurs d'autres marchés je vous donne un exemple qui 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 criait à kingston en ontario on a laissé des chinois puis je suis convaincu que vous savez savez rien de ça mais ça s'est passé chez nous au canada les chinois ont bâti une usine qui s'appelle canada royal milk qui produit en fait un lait pour nourrisson au canada c'est le seul c'est la seule usine qu'on a au canada qui produit du lait pour nourrisson et ça a été financé bâti par des chinois mais subventionné en partie par ottawa et queens park en ontario donc on en fait on transforme le lait canadien pour fournir aux canadiens mais aussi on pense à exporter aux états unis tout ça se passe sous contrôle des chinois chez nous et pourquoi que c'est arrivé c'est simple la gestion de l'offre est une barrière à l'innovation on pense pas à la filière on pense pas à la chaîne on pense pas aux consommateurs puis on savait qu'il y avait un manque de de lait pour nourrisson pendant des mois au canada mais on n'a pas cru on n'a pas su comment prendre avantage de du manque sur le marché puis c'est un peu la même chose avec le surplus de lait qu'on a il ya un surplus de lait on met ce lait là dans les égouts parce qu'il n'y a pas d'autre solution carrément donc la solution à l'upea à l'union des producteurs agricoles à la fédération des producteurs de lait du québec la position facile et sain c'est de nier le problème et c'est exactement ça qui s'est passé parce que oui on met le lait dans les égouts puis sachant tu sais je viens du bas du fleuve j'ai vécu longtemps dans belle chasse les deux régions sont des régions laitières et honnêtement quand tu connais des bons agriculteurs puis c'est des amis tu te rends compte que le lait c'est pas tout le temps rendu à l'égout il y a quelqu'un qui a fait un peu de fromage en crotte sur le cède avec ça puis qui vend ça un peu en dessous de la couverte mais ça c'est à l'insu de l'upea parce qu'évidemment si ça savait qu'on contrevient au quota de cette façon là c'est ça serait ça c'est un scandale mais moi ce qui m'a toujours fasciné c'est que le petit fromage en crotte qui était vendu directement par le fermier était beaucoup moins cher que celui qu'on avait dans les tablettes d'un dépanneur à l'épicerie puis ainsi de suite fait que tu sais un moment donné tu dis effectivement on il ya une matière première on est capable de la transformer mais on s'empêche de le faire volontairement avec la gestion de l'offre parce que c'est un peu ça gestion de l'offre ça veut dire on contrôle la quantité on sait là en économie c'est l'offre la demande puis si l'offre bouge d'un sens la demande bouge de l'autre sens institut bien c'est même que le prix fonctionne fait que si on veut fixer le prix il faut à quelque part qu'on fixe l'offre ou la demande fait que le système de gestion de l'offre c'est qu'on a décidé de fixer l'offre pour arriver à un certain prix mais ça fait des ça fait du gaspillage veut veut pas puis ça mais c'est dur à comprendre on dirait pour les québécois les canadiens je pense qu'il ya très peu de gens qui nous donnent la bonne information ce sujet là parce que le lobby agricole est très fort le lobby agricole fait beaucoup de propagande pour le maintien de ce système là avec raison dans le sens qu'ils protègent leurs membres puis leurs membres leurs actifs c'est ça mais de l'autre côté il manque d'experts indépendants pour nous expliquer les tenailles aboutissants de ce système là je trouve dans la population générale je veux dire vincent n'a été un le pas pendant longtemps vous en êtes un également de votre côté monsieur charlembois mais pourquoi les gens n'en parlent pas c'est pour ça que j'ai toujours j'ai toujours trouvé que les producteurs sont autant des victimes que les consommateurs à ta gestion de l'offre la fédération le syndicat c'est c'est il ya le problème quand j'ai témoigné au sénat il ya quelques semaines ils ont pris un autobus de l'anodière de l'anodière ils ont fait quatre heures de route ils ont rempli un autobus de producteurs de lait pour venir me voir témoigner à ottawa pour ensuite en fait m'intimider dans le couloir au sénat simplement pour me dire ce qu'ils pensent mais j'écoutais pas des producteurs j'écoutais des gens qui font partie des différents conseils d'administration qui représentent le syndicat c'est eux qui sont mandatés d'émettre beaucoup de propagande pour forcer les producteurs à penser d'une certaine façon fait que c'est c'est là qu'il problème et pour le public et pour le public eux ils font confiance aux producteurs pourquoi ils ferait pas confiance aux producteurs alors quand les caméras se dirigent vers et les micros se dirigent vers la fédération avec daniel gobeil qui est présent que je connais bien c'est un bon gars mais sa job c'est justement de dire ce que les membres veulent entendre ce que les gens veulent entendre et puis souvent ce qu'ils disent c'est pas vrai par exemple c'est unique on gaspille pas de lait à la ferme au canada c'est faux on vient de le démontrer aussi il ya trois ans avec buttergate on a démontré que il y a beaucoup de producteurs au québec qui utilisent de l'huile de palme de la palmite pour nourrir leur vache pourrait pour en fait produire plus de gras de lait parce que l'argent mais tu sais j'imagine yann c'est l'argent dans l'est c'est pas le lait liquide c'est dans le grotte de beurre le grotte beurre c'est là qui est l'argent fait que les producteurs peuvent produire plus qu'on a découvert une façon de le faire c'est avec la palmite qui est un dérivé de l'huile de palme et le beurre au québec ne ramollit plus à température pièce à cause de ça c'est à cause de ça ouais on l'a démontré dans une étude qui a été publiée à trois ans puis ce que daniel gobeil a fait comme toujours est allé devant les caméras devant les ventes et être sur les tribunes pour dire que c'est faux il ya très peu de producteurs qui utilisent de la palmite or nous on croit que c'est au dessus de 90% des producteurs québec utilisent la palmite ah ouais tu viens vraiment à prendre quelque chose puis une fois j'ai eu vous dit mais vous ne saviez pas que votre beurre ne ramollit pas à plus tard puis honnêtement il ya un autre il ya quelque chose d'autre qui m'est arrivé ça ça remonte à peut-être là c'est pour ça qu'il ya du gaspillage de lait on a plusieurs de lait liquide les gens boivent moins de lait liquide mais une vache produit les deux le gras de lait liquide fait qu'il ya un marché pour le gras c'est pour ça que c'est pour ça que la gestion de l'offre marche pas là parce que on a l'ingrédient avec avec le lactose c'est quoi du lactose c'est du sucre on achète du sucre d'ailleurs de redpath de lentic on a du sucre mais en même temps il faudrait ajouter un truc le pied il faut quand même que les gens comprennent qu'il ya 50 000 affaires les politiques agricoles les gens pensent qu'il ya juste un set de choses mais ce que tu as c'est des juxtapositions politiques publiques il y a les il ya les tarifs il ya les quotas il ya il ya aussi maintenant ça c'est pas très connu il ya un price ceiling qui est mis sur en fait un plafond sur le prix du quota qui est ajouté pour faire des transferts entre agriculteurs tu as je sais pas c'est quoi en français peut-être que sylvain connaît le terme mais les regional milk pools fait qu'il ya comme toutes des régions au canada dans lequel il ya des arrangements qui sont faits où est-ce qu'il ya chacun ont un un système qui régule les prix mais aussi les quotas les transferts ça crée un paquet de distorsions fait que tu as comme une sorte de d'ensemble de politiques schizophrène puis ça fait des trucs vraiment weird comme c'est au québec que tu as les gens comprennent pas ça mais ils pensent que les fermes sont sont vraiment gigantesques mais si tu regarde les fermes les petites fermes au québec sont largement beaucoup moins efficace beaucoup moins productives si tu prends genre il n'y en a pas beaucoup mais en saskatchewan à peu près 200 vaches par ferme bc à peu près 200 aussi terre neuve tu serais surpris c'est eux qui ont comme le plus de nombre de fermes par de vaches par ferme au québec puis ils ont à peu près à 230 le québec est comme à 80 85 ferme par vache c'est des petites fermes qui n'ont pas d'économie d'échelle par cause de tout le système de réglementation tu peux même pas dire qu'on va transférer le quota vers les places les plus productives les quotas font en sorte que tu laisses les producteurs au québec la plus grosse partie des producteurs de vaches au canada je pense c'est 4000 4000 940 10 quelque chose comme ça sont tous au québec le reste là tu as peut-être 3000 dans le reste du canada même pas peut-être 1000 dans le reste du canada quelque chose comme ça des pinots Vincent tu dois le savoir tu sais dans le fond après 25 ans moi je suis arrivé à la conclusion qu'il y a comme deux deux filiales la tiers au canada il y a à l'est de toronto et à l'ouest de toronto à l'est de toronto c'est le prix tu sais fair price donc j'inclus l'est ontarien il y a des atlantique où est ce que je suis parce qu'il y a des petites fermes ici en atlantique il y en a pas beaucoup d'ailleurs la plupart du lait ça c'est une autre affaire la plupart du lait qu'on produit en nouvelle écosse au nouveau duk en fait on le met sur un camion puis on l'envoie au québec pour la faire transformer le produit pour qu'on rachète tout ça en beurre en yogourt et on retransporte tout ça ici c'est c'est tellement tu sais quand on parle de développement durable ça n'a aucun bon sens justement j'entendais quelqu'un qui me disait ça récemment que la raison au québec un genre de hype sur le fromage qui est fait à l'île aux grues et là j'ai appris que la raison pour laquelle il y a ça c'est que l'île aux grues étant une île comme son nom le dit parce que celui le fromager qui fait du fromage il ne peut pas avoir une vache prendre le lait de la vache je fais du fromage il doit acheter le lait du transformateur au prix dans la fédération à moins à moins d'être sur une île parce que sur l'île le camion il peut pas se rendre c'est une île donc l'île aux grues il ya des fromagers là dessus je pense même d'ailleurs c'est un auditeur on le salue qui utilise son propre lait pour faire son fromage lui il ya un genre de dérogation pour ça parce que techniquement le camion peut pas se rendre sur l'île donc forcément il n'y a pas il peut pas acheter le lait qui vient du il faudrait que ça vienne par hélicoptère ou je sais pas quoi donc tu sais là il ya un système qui était pensé comme en parallèle de ça pour des raisons géographiques le camion il n'y a pas de pont il peut pas y aller moi je pense qu'on devrait démarrer une ferme laitière sur l'île de montréal que tu en penses si on peut le faire si on peut le faire à la mairie ça serait excellent ça serait incroyable mais dans le fond tu as l'absurde raison frank dit te laisse de l'est te laisse de toronto à l'ouest de toronto c'est là où est ce que j'ai vraiment un auditoire ok parce qu'à l'ouest à l'ouest de toronto les producteurs ricottent d'ailleurs quand tu visites des fermes c'est c'est vraiment de belles fermes il ya une ferme qui s'est vendue dans le coin de woodstock après deux heures de l'ouest de toronto pour 45 millions de dollars ok alors là c'est du sérieux ça commence à ressembler aux super fermes qu'on a aux états unis d'une certaine façon c'est incroyable comment c'est bien géré cette histoire là moi j'étais c'était tu peux manger à terre ça c'est incroyable fait que tu sais c'est à l'ouest à l'ouest de toronto eux ils sont préoccupés par ce qui se passe parce qu'ils voient on a publié la gestion d'offres 2.0 il ya deux trois ans avec l'université de guelph puis on sait que d'ici 2030 on va perdre la moitié de nos fermes laitière on va perdre la moitié de nos fermes laitière si on continue comme ça quand sylvain dit ça il y a quelque chose que ça vaudrait la peine si mettons on peut pas avoir parce que moi et sylvain on n'est pas d'accord sur le chemin en avant mais il y a une politique qui serait une amélioration toi tu es un abolitionniste avec compensation oui moi tu m'enlèves ça puis tu m'enlèves toutes les autres chèques on passe à d'autres choses c'est ça oui et puis j'ai pas de problème à ce qu'il soit généreux je peux comprendre je peux comprendre pourquoi mais la réalité puis yann est dans est en finance il va comprendre c'est financement agricole canada là finance beaucoup des fermes à qui appartient financement agricole canada c'est de la couronne ça nous appartient donc eux finances pour 9 milliards de quotas écoute je t'ai dit ça faut payer pour leur acheter sinon ça va finir écoute ça va finir mettons ça de côté parce qu'on peut on va déraper là le point que je veux faire c'est qu'il y a une réforme qui serait probablement hautement efficace au canada c'est de permettre les quotas d'être réalloués géographiquement fait que tu dis regarde on va enlever toutes les autres affaires mais tu peux il n'y a plus de limite entre les provinces il n'y a plus de barrière entre les provinces il n'y a plus les milk pools si un producteur québécois veut vendre un producteur plus efficace en alberta qu'il fasse si à la fin on se retrouve avec disons 400 producteurs au canada mais ils ont des installations de 500 600 700 vaches go for it vas-y avec ça vas-y pas avec le système actuel ou en plus d'avoir des restrictions sur la production tu as des sortes de je sais pas comment dire ça des silos géographiques qui fait en sorte que tu gardes des fermes inefficaces dans un système inefficace tu as comme deux layers d'inefficacité enlève-en au moins un puis je suis pas mal sûr que là-dessus sylvain et moi on serait d'accord de dire laisse la production se réarranger au canada au minimum si on peut pas abolir permet au moins ça tu vas avoir des gains de productivité des gains d'efficacité qui vont être faits et au minimum ça va améliorer la santé financière des fermes ça aura pas d'effet pour les consommateurs parce que c'est quand même de la gestion de l'offre mais au minimum tu vas aider les agriculteurs avec ça moi je suis d'accord écoute juste la nouvelle écosse on avait 800 fermes de tiers en 1980 avec quatre usines de transformation on a perdu toute la transformation qu'on avait puis on est rendu à peu près à 125 fermes aïe aïe c'est c'est le Québec qui a gagné tout ça là fait que c'est pour ça qu'au Québec on se bat pour ça là on se bat pour garder ça en fait on on va être honnête l'UPA et tous les chefs de partie mais c'est ça la phase c'est que moi ce que je comprends pas parce que là regarde là ça fait 23 minutes là je sais déjà c'est quoi les commentaires qu'il y a en dessous c'est pas moi qui fais de l'argent je me fais tout voler pour le transformateur tout ça ça c'est le premier commentaire deuxième commentaire c'est s'il y avait pas la gestion de l'offre toutes nos fermes fermeraient mais les chiffres que t'as donné par rapport à ton point puis les chiffres que Vincent nous a déjà sortis l'autre fois sur l'historique justement du nombre de fermes vers de 1970 mettons ou 1960 à aujourd'hui je dis ben moi j'ai l'impression que vous faites plus juste ralenti comme d'aller se mettre les deux bras dans la rivière puis à essayer de ralentir le courant ouais marginalement tu vas le ralentir tu sais tu le ralentis tu sais dans le fond ben tu sais les gens pointent toujours utilisent toujours la Nouvelle-Zélande comme exemple tu sais comment on peut faire les choses autrement moi c'est pour ça que je sympathise beaucoup avec les producteurs parce que est-ce que est-ce que avec la fin avec l'abolition du système de cas puis c'est là où moi puis Vincent on est un peu en désaccord parce que moi je pense comme société on a besoin de d'une capacité de production domestique c'est la question on accepte cette condition là je pense qu'on peut pas s'en débarrasser du système du système de quota pourquoi parce que produire du lait au Canada coûte plus cher il faut chauffer nos fermes la race qu'on a la fameuse Holstein ben elle coûte plus cher à nourrir etc on pourrait changer de race là c'est sûr mais en Nouvelle-Zélande là tu sais ça coûte rien produire du lait parce qu'ils ont un climat qui est très différent puis Fonterra adore ça et c'est pour ça que Fonterra était en mesure de développer le marché asiatique moi je ferais deux choses je maintiendrais le système de quota mais j'ouvrirais une nouvelle catégorie pour l'exportation aussi en même temps pour permettre à vous et moi si on veut devenir producteur agricole ben pourquoi pas puis on amène plus d'innovation puis on peut développer différents produits comme tu sais au lieu de au lieu de voir les chinois arriver en ville pour bâtir une usine chez nous on le ferait nous-mêmes tu sais t'avais un time out quand tu dis ça 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 revient pas que je t'entends parler de ça Sylvain t'es-tu en train de proposer que tous les gens qui ne vendraient pas du lait au Canada seraient exclus de la gestion de l'offre pourraient donc exporter c'est ça la grosse limite pour les producteurs canadiens dans les marchés internationaux c'est qu'ils ont tellement un coût additionnel avec les paiements d'intérêt qui doit faire sur les quotas qui sont juste pas compétitifs sur les marchés émergents ils ont juste aucune capacité à percer ailleurs à moins que ce soit des produits de niche sur lequel il ya des price premium gigantesque tu es-tu si j'ai bien compris ce que tu es en train de dire c'est que si tu fais que de l'export serait exclu de la gestion de l'offre c'est ça que tu proposes oui en fait c'est exactement ça qu'on a prévu dans la gestion de 2.0 et c'est là qu'on ça amènerait des capitaux ça bien certain mais là actuellement ce qu'on voit c'est que c'est des entreprises de l'extérieur qui amènent l'innovation au Canada comme Canada Royal Milk faut pas oublier Coca-Cola avec Fairlife à Peterborough eux aussi ont bâti une usine avec pour faire du lait sans lactose c'est toutes des usines qui devraient appartenir des canadiens mais ça se passe pas parce qu'on est on a un fantasme total sur la gestion de l'offre c'est il ya une paralysie totale industrielle actuellement qui fait en sorte qu'il ya un recul de la filière et la tierre on avance pas tout ce qu'on fait c'est qu'on défend une politique qu'on pense pas du tout consommateur et à la demande à l'extérieur de notre pays j'ai j'aime ça tellement pas j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début ça vient d'un vieux une vieille chicane j'ai eu avec des agriculteurs au fil du temps tu as eu des chicanes avec des agriculteurs ça se peut pas t'as fini en menace imagine toi donc ça arrive jamais je m'en vais aux états unis je j'achète du fromage filet d'alphia ok là on est c'est 7-8 ans environ moi j'ai des souvenirs de jeunesse j'allais chez ma grand-mère elle a sorti son velvita je sais que c'est qu'étant mais c'est pas elle sortait son velvita puis je mangeais ça j'aimais ça je trouvais ça bon puis le fromage filet d'alphia j'aimais ça ma grand-mère en avait tout le temps puis chez mes parents on n'avait pas ça fait que quand je suis parti de la maison j'ai comme arrêté de manger ces deux produits là pendant vraiment très 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 longtemps et ça n'a jamais repogné mon goût tant que ça je m'en vais aux états unis pour une raison que j'ignore je pense un de mes fils me demande ça on achète des bagels puis on achète du fromage filet d'alphia et j'en j'en mets sur le bagel je mange le bagel chez voyons sacrifice que c'est qu'il se passe ça s'agoutte comme quand j'étais jeune j'étais là j'ai dit qu'est ce qui s'est passé puis là je regarde la liste des ingrédients je la prends photo je reviens au canada je fais mes affaires quand je refais l'épicerie après j'achète fromage filet d'alphia pour y goûter je regarde la liste des ingrédients c'est pas la même liste il ya une substance laitière modifiée au canada dans le produit alors que aux états unis c'est du lait puis de la crème je partage ça sur facebook évidemment je dis carline notre fromage goûte la marde ici pas aux états unis comment ça je me suis ramassé avec une tonne d'agriculteurs qui voulaient me remettre à ma place mais on m'a appelé sur mon téléphone mais ah ouais qu'est ce qui qu'est ce qui fait en sorte que justement un produit aussi simple que ça il est vendu à peu près au même prix dans deux places c'est du 2 99 3 59 au canada ou aux états unis pas une grosse différence de prix entre les deux produits une différence de qualité qui est gigantesque par contre c'est 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 une combien est ce que c'est parce que les substances laitières modifiées qui sont du lampoun est ce que c'est parce qu'on est capable d'importer ça des états unis à faible coût ça passe à côté des tarifs c'est c'est quoi les mécanismes premièrement le problème de la gestion de l'offre c'est que l'industriel c'est le plus cher au monde fait que fait des compagnies comme craft là craft finds là ils vont ils vont reformuler leurs produits au canada pour être compétitif ok oui moi je ferais la même chose si mon ingrédient prince principal est très cher je vais reformuler tu sais je vais essayer de trouver quelque chose qui va goûter un peu la même chose puis les gens s'en rendent pas s'en rendent pas compte mais c'est la même marque mais c'est pas le même produit du tout à cause de ça fait que c'est pour ça qu'il faut que tu diminues ça l'autre chose en gestion d'offres 2.0 ce qu'on ferait c'est que là actuellement là les prix des la fédération des producteurs du québec du québec ce qu'ils font là c'est qu'ils prennent la moyenne ok tu as des fermes qui produisent mieux puis tu as des fermes qui produisent moins et ça coûte plus cher eux ils prennent la moyenne nous ce qu'on propose c'est que tu prends le 25% le top plus efficace le top et c'est ton benchmark ça c'est ton point de référence tu forces tout le monde à réinvestir à devenir plus performant pour diminuer le coût du lait industriel au québec c'est ça qui est la clé et si les gens veulent pas faire ça je ferais comme vincent tu écris un chèque tu les achètes bye bye là actuellement ce qui se passe c'est que donald trump va arriver il va renégocier encore l'attente de libre-échange les producteurs de lait vont crier parce qu'on laisse beaucoup plus de produits américains au canada on va leur écrire un chèque de 5 milliards de dollars mais ils vont rester encore dans le système on n'aura pas de perdre une scène parce qu'on parle toujours de compensation t'as toujours rencontré un producteur de lait qui a perdu de l'argent à raison de l'accord avec les américains puis le mexique non personne ils ont vendu aux policiers le concept qu'ils ont perdu de l'argent or on les contribuables ont leurs doigts de l'argent pour les compenser c'est pas une compensation c'est une subvention c'est une subvention exact non c'est ce que c'est puis le fameux argument là c'est saputo qui ramasse tout bon c'est une grosse simplification on va dire mais est-ce que c'est vrai je sais que je sais pas si je me trompe mais je pense que pendant un temps on pouvait acheter un quota de lait sans être un producteur il y avait une forme de spéculation qui s'était développé est-ce que ça existe encore ces systèmes-là c'est-tu encore quelque chose de possible ça a été interdit ça écoute c'est interdit mais est-ce que ça se passe je sais pas mais ouais mais écoute faut aussi quand t'entends des choses yann qui sortent dans ces affaires-là il y a 50% du temps c'est des affaires que l'UPA sait que c'est pas vrai puis ça leur dérange pas que les gens le croient j'ai souvent eu des affaires comme ça comme par exemple l'américain de moindre qualité ben oui alors que quand on regarde les standards réglementaires de fda versus le canada c'est inconséquemment différent il n'y a aucune différence de conséquence entre les deux ça c'est une chose c'est vincent ça c'est une chose qui m'écart avec les producteurs de lait c'est qu'ils disent toujours que le lait québécois est le meilleur au monde tu sais on entend ça tu sais le beurre est meilleur ouais mais c'est ça avec aucun tout est meilleur au Québec c'est ça c'est quelque chose que vous avez étudié de votre côté dans le beurre on l'a fait avec buttergate on appelle ça buttergate si tu cherches sur google buttergate tu vas trouver écoute j'ai fait des entrevues en asie en europe en australie tout le monde a été fasciné par le scandale du buttergate là puis nous on a testé une centaine de beurre pour montrer que tu sais l'acide palmatique dans le beurre ce qui rend le beurre plus dur buttergate le véritable problème c'est ça exactement ça a été vraiment ça a frappé fort à l'UPA ça en passant j'aime le fait que tu as fait l'acronyme producteur de lait du Québec PLQ alors qu'eux ils veulent créer des LQ je veux juste trouver que c'est je sais que je présume que c'est une erreur mais c'est une belle erreur excellent je l'adore cette erreur là vous pouvez comprendre que mon ennemi numéro un c'est les diary farmers of Canada c'est avec eux je me bats plus souvent l'UPA c'est pour moi c'est la raison pourquoi j'ai pas fait de carrière au Québec c'est parce que je voulais rien savoir de l'union des producteurs agricoles en passant je commençais ma carrière au Québec j'étais étudiant à Sherbrooke je voulais aller interviewer des producteurs agricoles fallait que j'aille à Longueuil pour avoir la permission de l'UPA alors je leur présente ma grille de questions fallait qu'ils approuvent la recherche les chercheurs à Laval les chercheurs à McGill font face à ce projet à chaque fois moi là ici là si je vais aller interviewer des producteurs en Comte-Britannique ou en Saskatchewan je dois rien à personne à part envers mon comité éthique de recherche qui est ici à Dallas c'est tout c'est vraiment compliqué faire de la recherche au Québec avec l'union des producteurs agricoles les gens le savent pas là oui puis ils font non seulement ça mais ils font énormément de pression on avait sorti à un moment donné puis ça avait foutu la merde mais tu viens quand même de nous dire une des principales raisons pourquoi tu es dans l'est du pays plus qu'au Québec en réalité c'est ça que je comprends mais non non mais mais tu sais les gens le savent pas mais l'UPA met de la pression souvent derrière les rideaux il avait mis de la pression contre Gérard Bélanger dans les années 2010 parce qu'il avait chié sur la section école d'économie agricole ils mettent énormément de pression écoute il n'y a aucune aucune liberté intellectuelle dans le domaine agroalimentaire au Québec là zéro si vous voyez si vous allez à une conférence sur l'agroalimentaire puis vous voyez des conférenciers sur sur la plateforme là sur la scène là je peux vous garantir que leur DEC a été vérifié par soit l'union des producteurs agricoles soit le MAPAC ou soit les deux en fait tu peux le savoir en fait tu peux le savoir maintenant puis je suis sûr tu peux prendre par exemple des papiers de Maurice Doyon et autres maintenant tous les journaux demandent Maurice Doyon laissons ça de côté tu peux prendre maintenant tous les journaux scientifiques demandent depuis à peu près 5 ans que tu divulgues clairement si une tierce partie a eu le droit de regard sur ton article avant qu'il soit soumis c'est une nouvelle pratique du moins en économie je sais pas dans dans les dans les journaux en sciences alimentaires mais en économie c'est vraiment récent qu'on a commencé à demander ça et tu peux commencer à le voir ça va être écrit dans la note en bas sur l'article tel groupe a eu un droit de regard avant la soumission du dit article et tu vois dans tous les articles qui sortent sur économie agricole québécoise un sur deux va avoir une mention de il y a une tierce partie qui a eu des droits de regard j'ai été financé par tel groupe j'ai été financé par tel phare de recherche puis généralement tu vas voir que l'UPS a un pouvoir important ça veut pas dire tu sais qu'il falsifie des résultats ou qu'il invente des choses je vais peut-être me mettre dans le trouble là en disant ce que je vais dire là mais il y a un bon ami à moi qui a été doyen à Laval qui est plus là qui a été sur mon comité de thèse de doctorat puis je peux te dire qu'à chaque fois qu'il y avait un rapport qui sortait de sa faculté le rapport allait à Longueuil avant que ça sorte à chaque fois ça c'est la réalité des Québécois fait que c'est difficile de blâmer les Québécois de ne rien savoir sur ce qui se passe parce que on leur permet pas on leur offre pas l'information nécessaire mais tu sais que je veux dire dans le contexte actuel là où là le temps des fêtes là ça s'en vient là on est à un mois de Noël là on va avoir des reportages sur le bien fondé de ne pas emballer ses cadeaux parce que ça fait du gaspillage puis la planète va sauter tout ça je veux dire chaque jour on a des articles ou des trucs sur le gaspillage le zéro déchet l'importance de ci puis ça puis là tu te dis ok à côté de ça on a 6 milliards de litres de lait dans la poubelle et ça a pas l'air à déranger grand monde même on nie que c'est que ça serait vrai ou que ça m'a inventé un complot tout ça là tu te dis ben là je sais pas moi je comprends pas comment ça peut ne pas intéresser plus de gens que ça dans une époque où hey ils nous ont fait des reportages sur Dolorama qui jetait de la bouffe ou je sais plus trop puis les épiceries qui au lieu de donner un vieux sac de carottes à un sans-abri ils le mettent à la poubelle puis là tu te dis mais je comprends là mais c'est parce que l'éléphant dans la pièce là je pense que c'est pas celui dont on parle ça se peut-tu que ce soit plutôt ce que t'as parlé dans ton article et dans plusieurs publications ce gaspillage là à l'échelle industrielle est complètement incompatible avec le discours qui est véhiculé chaque jour de aujourd'hui je récupère une plure pour faire du l'envoyer à l'usine de biométhanisation puis tu sais je crois que c'est parfait là mais écoute Frank tu sais faut quand même faut être réaliste là c'est sûr c'est plate que tu sais notre article qui est sorti le Globe and Mail a couvert la nouvelle comme vraiment il y a eu même une éditoriale sur notre étude là eux ils ont pris ça au sérieux mais si t'es un éditeur d'un journal qui est sur le bas de la faillite là puis t'as les Dairy Farmers of Canada qui dépensent 150 millions de dollars en marketing à chaque année tu vas faire quoi ? tu sais tu sais c'est puis au Québec la fédération dépense 58 millions de dollars là puis je veux vous dire que cette année au bye bye là vous allez voir 3-4 annonces du lait écoute juste pour la cause là pour qu'on mette les chiffres en ordre de 6 milliards il y a plein de gens qui vont pas qui ont aucune idée c'est quoi que ça veut dire 6 milliards consommation de lait par personne au Canada c'est 60 litres par année à peu près là je vais pas aller dans les je vais arrondir un peu le 6 milliards de litres jetés au vidange là ça revient sur bon c'est sûr c'est sur plusieurs années mais ça arrive à 171 litres par personne sur 10 ans à peu près fait qu'en gros sur 10 ans on va jeter à peu près 3 fois 2,5 fois la consommation annuelle des Canadiens ok fait que tu sais c'est pas des peanuts là c'est gros à chaque 3 ans c'est ça puis nous chaque 3 ans on pitche notre consommation au vidange puis là on a pas fini là on a fait le premier papier notre étude actuelle c'est de valoriser l'aspect nutritionnel de la perte là comme je reviens au lactose ça c'est du sucre ça on peut faire quelque chose c'est du sucre les protéines tout ça tu sais en transformant tout ça tu peux offrir à ce surplus là une deuxième vie c'est pour ça que j'ai argumenté souvent sur les tribunes la gestion de l'offre peut être une solution au surplus souvent la fédération Daniel Gobeil à la fédération dit ben oui on jette du lait mais les américains aussi jettent du lait mais les américains n'ont pas la gestion de l'offre au Canada avec la gestion de l'offre on devrait ne pas jeter un seul litre de lait zéro parce que c'est un produit complexe le lait c'est ce qu'on a de misère à comprendre tu l'as dit un peu lactose qui est du sucre protéines qu'on retrouve à l'intérieur le petit lait le whey on peut faire toutes sortes de trucs avec ça le gras évidemment le quota est toujours basé sur le gras d'où la petite base du coyote qui est faite avec l'huile de palme à un moment donné tu es là tu te dis ce produit là il est tellement complexe mais il peut tellement se servir aussi à plusieurs choses puis le pire c'est que c'est un produit extrêmement nutritionnel moi de voir que le lait coûte plus cher que le Pepsi ça me fait un peu capoter ça n'a pas d'allure ben ouais parce que je me dis ça a des conseils moi je suis une personne aisée financièrement je veux dire mais j'ai deux veaux à maison la raison pourquoi c'est des veaux c'est que le lait il coule à profusion dans la maison c'est à coup de neuf poches par semaine c'est une autre affaire bizarre au Québec notre lait en poche je ne comprends pas mais bon c'est super facile à comprendre c'est la dimension de la qualité que les gens se soucient le moins si tu dois payer cher tu as plusieurs aspects d'un produit lequel tu sacrifies en premier pour avoir le lait ben l'emballage l'emballage n'est pas particulièrement important mais le neuf poches par semaine qu'on passe parce qu'on a les moyens de le passer la game c'est que neuf poches par semaine il y a plein de familles qui n'ont pas le moyen de payer ça fait que là à un moment donné tu es là tu te dis c'est quoi qui se retrouve il y a un produit de substitution c'est quoi qui se retrouve à la place un jus d'orange pour le sucre l'autre chose qu'on n'a pas on n'a pas dit encore puis il faut le dire c'est que tu sais il y a quand même il y a des raisons pourquoi qu'on n'en parle pas de ce problème-là parce qu'on ne veut pas inciter les gens à penser ben là si on gaspire pour un milliard de litres de lait ça veut-tu dire qu'on charge trop pour notre lait tu sais parce que quand tu commences à gérer le gaspillage tu te dis ben coudonc le lait il est-tu trop cher mais avec la commission canadienne du lait tu sais il y a déjà une réserve stratégique pour le beurre saviez-vous qu'on a une réserve stratégique pour le beurre au Canada je savais qu'il n'y avait pour le sirop d'érable mais je ne pensais pas qu'il n'y avait pour le beurre ok c'est comme le gaz aux États-Unis nous autres on a un genre d'entrepôt avec des pocs de beurre là-dedans il y a une réserve à Ottawa gérée par la commission canadienne du lait il y a une réserve stratégique pour le beurre pourquoi pas en faire une réserve stratégique pour le lait en poudre par exemple pour gérer le surplus c'est là que je trouve qu'il y a un manque total de vision par rapport à la production agricole la production latière parce qu'on ne pense pas parce que souvent les producteurs disent qu'est-ce qu'on va faire avec le lait les bâches ce n'est pas des robots qu'est-ce qu'on va faire je ne sais pas faire du fromage c'est comme si c'était une ressource qui ne servait à rien savez-vous pourquoi qu'on a fait l'étude je n'ai pas parlé pourquoi qu'on a fait l'étude la raison c'est simple moi j'ai vu vous avez sûrement vu la vidéo du producteur de lait qui a dompé 30 000 litres de lait en Ontario en février 2023 c'est ce qui a enclenché l'étude il y a un gars qui se filme un producteur de lait canadien qui se filme à domper du lait dans sa ferme ça je n'ai jamais fait la vidéo dans la canadien anglais était virale parce qu'on fait comme si ça n'existait pas c'est ça lui il dit moi là je suis en train de domper mon travail 30 000 litres de lait parce qu'on m'a demandé de le domper parce qu'on a trop de lait c'est ça qu'il a dit il l'a dit devant la caméra puis là écoute on n'a plus jamais entendu parler on n'a plus jamais entendu parler on ne l'a pas vu depuis là j'ai deux collègues Thomas Elliott puis Ben Goldstein de l'université McGill qui m'appellent eux c'est des leur science c'est en environnement ils ne connaissent rien de la gestion de l'offre ils m'appellent ils m'appellent ils m'appellent ils m'appellent pourquoi un producteur domperait 30 000 litres de lait on s'est rencontré à Montréal j'ai expliqué c'est quoi la gestion de l'offre on devait faire un papier là-dessus un papier sur le gaspillage il n'y a pas de chiffre bonne chance de trouver des chiffres parce que la fédération ne publie rien là-dessus zéro ça a été quand même assez difficile de votre côté ça a pris un an et demi wow par déduction en allant chercher de l'information à la commission du lait avec des demandes d'informations tout ça on était capable d'aller chercher vraiment le montant puis en bout de ligne il n'y a aucun producteur agricole quand il procède à cette partie de sa job il a travaillé fort il se lève à tout un matin il entretient son cheptel il travaille fort il met à jour ses robots il s'assure que tout fonctionne bien à la fin de la journée il prend le lait produit puis le met dans le drain à quelque part tu ne peux pas te regarder dans le miroir parce qu'on lui demande de le faire il ne peut pas se regarder dans le miroir puis dire aujourd'hui je suis vraiment fier de ma journée de travail il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas il se convainc dans le fond moi j'ai travaillé sur des fermes latifères quand j'étais jeune des vaches ce n'est pas des robots ils produisent trop c'est sûr que si ton chèque de paye est là puis il faut que tu produises jusque là pour avoir ton chèque de paye tu vas t'assurer d'être là ou là tu comprends ? je veux juste revenir sur quelque chose que Sylvain a dit parce que c'est encore une fois une affaire que l'UPA bullshit quand ils disent que les américains gaspillent aussi beaucoup de lait j'ai été sur le site de la USDA parce que je sais comment le naviguer contrairement à des journalistes c'est assez paresseux le chiffre par année c'est entre 20 et 40 millions de gallons qui sont gaspillés soit par les producteurs eux-mêmes or lost during handling je ne sais pas comment traduire ça en français des accidents dans le fond ça ça veut dire quelque part entre 75 millions et 150 millions de litres de lait c'est pour les États-Unis c'est beaucoup moins que nous autres c'est ça dans le papier on le démontre que Canada le montant est supérieur à d'autres pays plusieurs autres pays incluant les États-Unis si tu ramènes ça par tête de pipe 6 milliards au Canada 150 millions aux États-Unis je veux juste souligner que les américains sont 10 fois plus que nous ben oui ben oui c'est ça mais c'est en commune mesure là il nous reste un petit peu moins que 15 minutes c'est le vrai mais moi ce qui m'intéressait c'est tu parlais au début tu as commencé ton intervention au début tu disais l'autre fois je t'étais devant le Sénat moi ça m'intéresse c'est dans quel but et est-ce qu'il y a dans le monde politique il y a-tu une volonté de modifier ou d'améliorer selon la perspective l'idéal est peut-être pas le même mais est-ce que c'est un truc qui est fermé à double tour puis que c'est comme une religion il ne faut pas qu'on touche à ça ou il y a vraiment une volonté quelque part dans le monde politique de dire ben oui le système il est déficient il faut le modifier puis voici ce qu'on pourrait faire parce que dans le fond je comprends que c'était été reçu devant le Sénat où tu fais des représentations devant le gouvernement c'est parce qu'il y a des consultations là-dessus c'est parce qu'il y a quelque chose de législatif qui s'en vient donc peut-être nous en dire un peu là-dessus la raison pourquoi je témoignais à Ottawa dernièrement c'est pour le projet de loi 282 puis le projet de loi 282 c'était pour offrir l'immunité à la gestion de l'offre durant toute négociation ultérieure de libre-échange avec d'autres pays incluant les États-Unis parce qu'on anticipait l'élection possible de Trump à l'époque puis Yves Perron qui est un député bloquiste au Québec présenter un projet de loi indépendant pour justement offrir une immunité à la gestion de l'offre puis moi j'étais con parce que c'est vraiment d'envoyer le mauvais message parce que si si on crée une loi qui empêche quiconque de mettre sur la table de négociation quelques secteurs bien il n'y a personne qui va nous parler puis c'est exactement ça qui s'est passé avec l'Angleterre au mois de décembre en passant au mois de décembre on est arrivé on a dit bien il y a ce projet de loi là on peut pas on peut négocier de bonne foi mais on touche pas à la volaille on touche pas aux oeufs on touche pas au lait ce qui est arrivé c'est que l'Angleterre qui ont pu d'entente avec nous puisqu'ils ont quitté l'Europe ont quitté la table fait que fait que là ce qui est arrivé au Parlement ce projet de loi là a passé comme dans du bar c'est vraiment trois lectures boum 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 et là le Sénat qui est pas élu a commencé à se poser des questions a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que là la gestion de l'offre c'est 1% c'est 1% de l'économie canadienne 1% fait que quand tu penses à l'acier la foresterie l'automobile pharmaceutique écoute ces secteurs là veulent transger avec le reste du monde fait que eux ils ont commencé à écrire au Sénat dire wow le projet de loi 281 ça marchera pas puis là c'est là que j'ai commencé à être sollicité par des sénateurs pour dire peut-être qu'on a besoin de toi pour cette étude là on est en deuxième lecture j'arrive là je témoigne compte j'étais avec l'ambassadeur du Japon parce qu'on sait bien qu'au Japon c'est le seul pays au monde qui ont fait la meilleure affaire que nous avec le riz mais le Japon 80% de ce qu'ils consomment c'est importé c'est pas la même chose du tout fait que c'est pour ça qu'on était deux on a témoigné contre le projet de loi puis le Sénat a décidé de renvoyer tout ça au Parlement mais ça pour dire que à chaque fois que je parle à un politicien sur le projet de loi 282 ou sur la gestion de l'offre je leur dis toujours touchez pas à ça votez pour votez pour soyez supportez vos producteurs de lait le plus possible même si ça va à l'encontre de vos valeurs surtout pour les conservateurs parce que tu sais quand tu penses à la commission canadienne du blé par exemple dans l'Ouest canadien tout ce qui est marketing board Pierre Poilievre ne devrait pas supporter ça mais il le supporte parce que c'est très bien qu'il va payer un prix politique comme ça a été le cas avec Maxime Bernier Maxime a payé le prix politique c'est assez évident il paye encore en étant largement ici ouais c'est ça c'est pour ça que je leur dis toujours touchez pas à ça parce que ce qui va arriver c'est qu'on va avoir un sauveur qui arrive de l'extérieur du Canada qui va forcer il va forcer le Canada à avoir vraiment un débat essentiel sur l'avenir de la gestion d'offres et ce sauveur-là s'appelle Donald Trump ça fait pas plaisir à beaucoup de gens à entendre mais c'est la c'est la réalité parce que mettons d'un point de vue conservateur on fait pas de politique dans ce podcast-là mais c'est une question qui me passe par la tête de même je me dis Pierre Polièvre il est en position de raser le Canada au complet sans le Québec justement ça donne bien il n'en a pas besoin du Québec c'est quoi le prix à payer si on dit que la gestion de l'offre l'Ontario c'est 50% de la production de la tier le Québec a 36% de la production de la tier mais 50% des fermes parce que les fermes sont petites on a beaucoup mais on n'est pas productifs en Ontario ils en ont un petit peu moins mais ils sont vraiment productifs mais c'est quand même un sujet sensible pareil en Ontario mais en Ontario le lait c'est comme secondaire vous avez vu pareil les auditeurs à quel point c'est important ce que Sylvain a raconté sur ce que le Sénat a fait c'est un truc dont on parle souvent on a fait un podcast l'autre fois sur l'importance des contre-pouvoirs comment au Québec le fait de ne pas avoir de Sénat l'Assemblée nationale adopte des lois je ne sais pas si vous êtes des fans du Sénat du Sénat canadien mais le Sénat a fait sa job sur 282 c'est exactement le point où je m'en allais je me disais le Québec on a l'Assemblée nationale c'est bien le fun un coup que les lois sont adoptés vogue la galère que ce soit bon ou pas sont adoptés puis that's it d'avoir une deuxième chambre qu'elle soit élue ou non élue je veux dire après ça peut être un débat je veux dire là-dessus ils ont fait leur job puis on dit tout le temps le Sénat ça sert à rien j'ai entendu pendant des années des gens proposer qu'on devrait abolir le Sénat au Canada excuse-moi qu'est-ce que vous voulez comme régime donner un chèque en blanc à n'importe quel gouvernement pour faire tout et n'importe quoi je pense que ce que tu viens de raconter là est un super exemple de justement attendez il y a quelqu'un qui se réveille au Sénat ça n'a pas de sens cette loi-là pour telle et telle raison toi tu peux aller témoigner d'autres ont témoigné j'imagine pour dire l'inverse c'est comme l'autre projet de loi puis vous en avez parlé sur votre émission c'est le projet de loi 293 sur la préparation des pandémies je ne sais pas si vous vous en souvenez avec le député vegan l'acte vegan moi j'ai appelé ça l'acte vegan le Sénat j'ai parlé avec deux sénateurs puis ils m'appellent qu'est-ce qu'on fait avec ça ça n'a aucun bon sens cette loi-là ah ouais non mais ça c'est complètement capoté comme projet de loi le problème qu'on a actuellement c'est pour ça que le parlement est dysfonctionnel à Ottawa c'est qu'on a des partis politiques qui laissent le membre leur parlementaire déposer des projets de loi de façon indépendante parce qu'ils ne veulent pas associer leur parti à des conneries c'est là qu'on voit toutes sortes de projets de loi passer sans que personne évalue ça comme il faut puis ça arrive au Sénat puis les sénateurs ne savent pas quoi faire avec 282 c'est un bon exemple 293 c'est un autre puis il va y en avoir d'autres jusqu'à temps qu'on ait l'élection il nous faut une élection parce que moi ce que je vois à Ottawa c'est vraiment le bordel c'est le bordel législatif mais de toute façon est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait sérieusement que mettons que le Canada arrive aux négociations avec monsieur jaune orange puis il lui dit excuse on peut pas mettre cet élément là on a fait une loi comme si ça allait le déranger votre loi lui il va dire si je décide que c'est dans la négociation ça va l'être t'arrangeras ta loi après je veux dire c'est une loi c'est pas un truc d'intervention divine je veux dire je sais pas pourquoi ils veulent enchasser des mécanismes pour l'éternité je veux dire oui ça peut être amené sur la table de négociation Franck peux-tu prendre ta question puis ajouter quelque chose pour Sylvain c'est ton show Vincent ben tu es le seul qui le banc donc pas vraiment écoute allons-y comme ça disons que là avec le monsieur Jean-Orange qui fait fâcher tout le monde on est obligé juste pour être clair le monsieur Jean-Orange on parle de qui là? de Trump ok c'est comme ça qu'on l'appelle c'est parce que on essaie de ridiculiser souvent les gens qui exagèrent et qui font de l'hyperbole puis qui s'imaginent que l'univers arrive à sa fin alors qu'on a déjà joué dans ce film là plusieurs fois disons que c'est inévitable que c'est très peu probable qu'on sorte d'une négociation avec la gestion de l'offre qui survit c'est quoi la manière de s'en sortir qui est la plus équitable je vais te pitcher la mienne fais ton commentaire ou ignore mon commentaire puis propose ta manière d'en sortir même si tu me dis que tu veux pas l'abolir la chose que moi je défends c'est que tu donnes trois choix aux agriculteurs soit on te donne la valeur comptable maintenant cash soit on te donne la valeur marchande sur 5 ans soit on te donne un crédit d'impôt égal à deux fois la valeur marchande que tu peux prendre sur plusieurs années ou transférer à des membres de famille puis après ça ils choisissent lequel des trois ils veulent ceux qui veulent cash out maintenant cash out maintenant ceux qui veulent peut-être rester un peu plus longtemps prennent des paiements mensuels sur 5 ans et après ça ceux qui disent ben écoute je préfère plus d'argent mais comme ça je peux transférer dans un autre secteur puis j'ai un congé d'impôt égal à 6 millions de dollars parce que c'est deux fois disons la valeur marchande tout ça probablement financé par une taxe sur une dizaine d'années par les consommateurs moi je ne défends même pas l'idée d'une taxe tu le prends à même les revenus généraux parce que tu ne fais pas de distorsion ah oui c'est vrai tu es déjà fait avoir une fois avec la taxe jélozo avec Uber il y a ça aussi j'avais présenté un cas théorique à la commission parlementaire en disant vous pourriez faire ça ça serait idéal que vous le fassiez à même les revenus généraux puis après ça il y a une taxe qui a été nommée à mon nom ça serait la première étape dans le fond je suis d'accord avec toi Vincent moi ça serait la première étape pour la gestion d'offre 2.0 ce serait d'offrir parce que dans le fond si quelqu'un sort c'est parce qu'il ne veut pas compétitionner tu sais quand tu as une vision là il y en a actuellement il n'y en a pas de vision pour la gestion la vision c'est le status quo fait que si tu dis c'est là où on s'en va on veut développer une filière compétitive on veut exporter on veut développer une capacité de transformation pour innover davantage tu sais on veut régionaliser le système ça c'est un autre point je pense qui est important que tu as mentionné Vincent mais la première étape c'est de se débarrasser de ceux qui ne veulent pas compétitionner puis s'ils veulent un chèque tant mieux qu'ils partent puis là après ça tu travailles avec ceux qui veulent rester avec de nouvelles conditions malgré les différences en fait encore une fois là je vais avoir une cassette brisée les différences académiques souvent là sont beaucoup plus petites dans les discussions académiques que celles qui existent dans l'univers public dans l'univers public c'est que t'es t'es en amour avec la gestion de l'offre ou t'es un salaud oui c'est un peu fou ça fait un range plus grand mais encore une fois quand tu fais c'est tout le temps le cas ouais ben c'est ce que moi c'est à aller sur la place publique ben moi et Vincent on priorise les mêmes choses c'est juste c'est le chemin pour y arriver qu'on peut-être on diverge un peu mais dans le fond on veut les mêmes choses ben on veut si on était capable d'avoir des fermes plus productives plus grosses tu sais le côté romantique de la petite ferme familiale je suis plus capable sérieux on n'est plus là tu sais non mais tu sais à Ottawa il y avait une je me souviens quand je suis sorti de mon témoignage du Sénat il y a une femme qui pleurait Yann elle pleurait moi je travaille fort je travaille fort je travaille tous les jours sur ma ferme ça n'a pas d'allure monsieur Charlevoix comment vous nous insultez ah c'est pas le point tu sais je dis elle s'est calmée un peu mais j'ai dit la façon où vous parlez c'est comme s'il y a juste vous autres qui travaillaient fort tout le monde travaille fort c'est pas juste les producteurs agricoles c'est juste que votre système votre système c'est qu'il faut reconnaître que vous avez des vous avez des quotas sanctionnés par l'État vous avez un rôle public à jouer donc vous devez être redonnable envers le public exactement puis en bout de ligne si on a des femmes plus compétitives plus productives qui font plus d'exportation qui font plus d'innovation qui nous rendent plus fiers qui nous permettent d'avoir des produits un peu plus abordables je veux dire dans une situation où est-ce que l'inflation alimentaire a fait beaucoup de tort à énormément de gens à énormément de Canadiens tout le monde gagne tout le monde gagne si pour arriver à tout ça il faut qu'on préserve la santé financière des fermiers je suis 100% d'accord avec ça il faut qu'on trouve des solutions pour amener plus de productivité des meilleurs prix pour tout le monde une meilleure alimentation pour tout le monde parce que c'est ça que ça implique des produits de cette qualité le lait est un produit d'une belle qualité si ce produit-là est deux fois trop cher malheureusement il y a des gens qui n'en consomment pas assez il faut qu'on ramène ça à des prix qui ont du bon sens mais si tout ça implique qu'il faut préserver la santé financière des fermiers des agriculteurs ben oui c'est bien évident je veux dire je veux pas mettre personne en faillite avec un changement de politique publique il faut être vraiment prudent dans la façon qu'on va changer la politique publique mais pour changer une politique publique en mettant toute la prudence qu'on a besoin il faut commencer par être capable d'en parler en société c'est pas normal que quand t'arrives pis tu soulignes que notre fromage fidèle d'Alphia il goûte pas tout à fait la même chose qu'aux États-Unis il y a quelqu'un qui te menace quasiment de venir percer tes pneus je veux dire c'est pas ça un débat de société un débat de société c'est ce qu'on vient de faire là on amène des arguments pour, en faveur c'est ce que Sylvain a été faire devant le Parlement devant le Sénat il faut que ça se passe un peu plus ce débat de société il y a un contrôle présentement de l'information au niveau du PA récemment j'ai été témoigné à l'Assemblée nationale à Québec pour le projet de loi 72 sur la transparence des prix en magasin pis le le ministre votre ministre de la justice il est venu me voir pis j'ai dit en passant j'ai témoigné en Saskatchewan en Comte-Britannique en Ontario en Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick ben j'ai jamais témoigné à Québec fait que là monsieur J.Bin Barrette c'est ça il m'a dit ben je suis surpris je pensais que vous aviez témoigné en agriculture jamais un gars comme moi il irait témoigner en agriculture à cause de ma position sur la gestion de l'offre jamais non seulement ça mais même des fois il s'oppose à des gens comme ça dans des cas en cours j'ai à un moment donné il y avait des complégnants dans une affaire de gestion de l'offre pour le secteur de sirop d'érable parce que c'est ça que c'est dans le sirop d'érable oh oui c'est ça puis j'étais expert invité par la partie plaignante et de Mandresse et ils ont dit non on n'accepte pas cet expert-là on refuse cet expert-là parce que c'est un idéologue de l'Institut économique de Montréal et le juge a cédé en leur faveur en disant que je n'étais pas un expert en la matière malgré comme une multitude de publications sur le sujet ils sont vraiment ils sont très 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 hostiles le ministre le ministre ne veut pas de trouble la montagne ne veut pas de trouble donc il dit ok parfait on va le laisser faire et puis même lui dans un comté rural il ne veut pas il ne veut pas se faire chier non hey merci beaucoup Sylvain c'est super apprécié ça fait plaisir yes alors c'est sûr qu'on va remettre ça je pense on a toujours beaucoup de plaisir avec toi ça c'est bien évident c'est toujours de quoi drawz c'est sûr merci beaucoup d'avoir été là cheers bye merci Sous-titrage ST' 501